Martin Loukoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre fondateur de Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo et vous êtes coordonnateur national de rassemblement de l'Union sacrée extra-parlamentaire. C'est-à-dire, le rapport de Acage pour les Touris qui est en état de siège, c'est un rapport accablant quand même. Quand on sait que des Congolais sont tués dans les conditions connues, l'instabilité de l'Est est connue. Mais il y a quand même des dessous des cartes, des sociétés qui opèrent, qui exploitent les minéraux alors que ces provinces sont dirigées. Effectivement, c'est... Comme les Touris, principalement. Effectivement, c'est accablant. Quand nous avons suivi, surtout les reportages d'un de vos collègues étrangers qui est venu ici, c'est accablant. Nous, RICEP, nous avons réagi immédiatement pour saisir aussi les autorités du pays pour qu'on tape du point sur la table. D'ailleurs, de prime abord, nous avons proposé qu'une décision soit prise d'une manière, automatiquement, pour qu'on ferme d'abord toutes ces mines-là. Exploitation. Toutes ces exploitations. Légales. Légales. Illégales. Illégales. Et puis qu'on vienne traiter les cas au cas. Ce n'est pas possible. Dans les reportages que nous avons suivis, il semblerait que nous-mêmes, Congolais, sommes protecteurs de ces gens. Nous-mêmes, Congolais, sommes des conseillers juridiques, sommes des actionnaires, sommes des protecteurs, bref, de ces étrangers qui viennent piller les pays. Non seulement ils pillent, mais ils polluent. Nous avons suivi, des rivières entières sont polluées, des populations entières sont en difficulté vis-à-vis des consommations de l'eau. Ce n'est pas seulement au Nord-Kivu, même au Katanga, nous avons vu le reportage qui se passe là-bas. Nous avons déployé à notre riz nos représentants des RICEP sur le terrain pour qu'ils nous amènent des éléments concrets. Et d'ici la semaine prochaine, nous pourrons revenir avec des éléments concrets chez vous et on va faire équipe avec Acage pour que nous puissions bousculer effectivement les autorités à pouvoir agir. Donc, selon RICEP, il faut absolument fermer toutes les mines, exploitation artisanale, semi-industrielle ou industrielle, pendant toute la période de l'état de cierre. Effectivement. Et puis, combien de traiter... Et vous pensez que ça apporterait des solutions ? Ça apporterait parce que les informations que nous avons font et sont ces gens-là qui instrumentalisent, qui financent des bandits et voyous qui tuent et puis qui créent l'insécurité au niveau de l'Est du pays. Et je pense que ces bandits doivent être mis hors d'état de nuire en commençant par fermer les mines qu'ils exploitent. Et après, l'état va commencer à traiter les cas aux cas pour voir ceux qui sont en ordre de pouvoir continuer et payer les droits de l'état comme il se doit. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de parler des sociétés minières. La réalisation est en accord avec moi et non pas minier. Tout était vraiment clair. Alors, Martin Loucoussa, l'exploitation des minéraux, apparemment, c'est ça le vrai problème, la vraie cause de l'insécurité dans la partie orientale du pays. Effectivement, ces gens, ils ont des milices qui les protègent. Et dans les milices, il semblerait qu'il y a même des phares d'essai qui sont mis à leur cause. Et c'est eux qui les payent, c'est eux qui les entraînent à les protéger et ça crée sûrement l'insécurité. On ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir des phares d'essai en train de protéger des civils qui pillent, et les étrangers plutôt, je voulais dire, qui pillent et qui polluent le Congo. Alors, la mission parlementaire diligentée par l'Assemblée nationale, vous pensez que c'est une mission à laquelle il faudra faire confiance, du moins pour le Sud qui vaut, mais les touris, on n'en parle pas. Non, mais ce qui est grave, c'est que la justice ne bouge même pas. Une mission d'enquête, c'est bien beau, ça commence à bouger un peu, mais il faut que la justice de notre pays se réveille un peu pour frapper. Ils doivent se saisir d'office de ce genre de cas. On ne peut pas comprendre que pour des féminaires ici à Kinshasa, qu'on lève des boucliers sur les gens, et pour des cas graves qui portent atteinte non seulement à la vie de nos citoyens de tous les jours, qui portent atteinte à notre économie, qui portent atteinte à la sécurité de notre pays, et que la justice ne bouge pas jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un état que nous voulons des droits. Alors, à votre humble avis, pourquoi on n'a pas eu les dirigeants, n'ont pas eu le courage d'inclure l'arrêt des mines, l'arrêt de l'exploitation des mines ou des minéraux dans cette partie du pays, inclure dans l'état de siège ? Ça serait violer les droits de l'homme ? Non, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire impérativement. Nous allons pousser. Derrière, ils doivent le faire. Si nous voulons que ces pays soient celui que le chef de l'État veut, un état de droit qui garantit la sécurité des citoyens de ces pays, qui protège les enfants de ces pays, eux, leurs biens et leurs richesses, puisque c'est ce que les sujets chinois et autres sont en train de faire, ils sont en train de piller nos richesses, les richesses de nos enfants, de nos arrières-enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants ? Détour, bien, ce n'est pas possible. Alors, au niveau, justement, de cette situation, vous l'avez décrite, grave, il y a aussi un autre volet, c'est donc l'obtention des titres ou des documents légaux. La ministre des Mines venait de quitter la partie est du pays, la partie orientale, et elle a effectué une tournée importante. Aujourd'hui, elle est dans le grand Katanga. Vous, vous pensez que ça a été une mission efficace et qui a produit ses effets ? Non, elle n'est pas efficace dans la mesure où on n'a pas mis fin à cette tragédie. La ministre, elle est dans son rôle de contrôle des missions, mais je crois que derrière elle, la justice doit immédiatement agir. Il n'est pas possible qu'on fasse des missions et puis qu'on vienne, qu'on fasse des rapports, on boucle l'affaire, on classe des dossiers et des mains, ça reprend. Ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Nous sommes indignés de voir que notre justice nous trahit un peu. Les pressions exercées par la société civile, apparemment, ne semblent pas produire des effets escomptés ou des résultats attendus. Parce que cette société civile est accusée d'être de mèche avec tel ou tel, ou de rouler pour tel ou tel autre. Alors, au niveau des extra-parlamentaires, vous ne voyez pas qu'il faut une autre façon de faire pression. Laquelle ? Non, mais je pense que peut-être les gens qui sont censés faire ce qu'ils doivent faire ne comprennent pas la portée de la gravité de la situation qui se passe. La justice est l'attente. La justice est l'attente. La société civile, elle prend les couleurs qu'elle prend par moment. Les parlementaires, vous connaissez les us et coutumes, ils vont partir, ils vont revenir, pour faire rapport. Mais vous, à votre niveau, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire pression autrement et sur la justice et sur les dirigeants ? Nous allons faire pression. Nos avocats sont en train de préparer les dossiers. Nous allons faire pression. Nous irons vers la justice pour que ça puisse bouger un peu. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Ou les gens veulent travailler, ou ils veulent aider les pays, ou ils ne veulent pas. Ils n'ont qu'à bouffer leur chapeau et laisser la place aux autres. À l'allure où vont les choses, l'état de siège peut-il vraiment donner des résultats qui étaient attendus ou qui sont attendus ? Ça va donner des résultats. Vous savez qu'avant qu'il y ait l'état de siège, ce genre de choses, on ne les connaissait pas. C'était vraiment à l'ombre. Ça veut dire que cette action-là est en train de nous donner l'occasion de révéler les choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. J'ai suivi les reportages. Ça fait des dizaines d'années que ces gens-là exploitent là-bas. Non seulement ils pillent nos minéraux, ils polluent les rivières, mais ils torturent. Ils prennent nos frères et sœurs en esclarage là-bas. Vous avez suivi les Congolais qui sont tabassés dans les mines, qui sont tués dans les mines, sans que personne ne dise mot. Avant, on ne les savait pas. Mais avec l'arrivée de l'état de siège, je crois que c'est tout ça, ces efforts combinés, qui doivent nous permettre d'atteindre les résultats escomptés. Et je reviens encore pour insister et souligner que notre justice doit sortir de son sommeil. Alors, des milices sont mises à contribution par ces exploitants illégaux. Comme on l'a dit dans la province des Litoris, Également, ces milices sont aussi au service des tribus, de certaines tribus, l'autodéfense, pour qu'on ne soit pas piétiné par tel ou tel. Alors, face à ce tableau, on comprend maintenant que la situation d'instabilité de l'Est est une situation, est un monstre à plusieurs têtes. Il sera peut-être dans deux ans difficile d'y mettre fin. C'est-à-dire d'éliminer les têtes de ces monstres. Il y a moyen d'éliminer les têtes de ces monstres. Vous avez parlé des groupes d'autodéfense, des groupes de protection des mines. Il faut mettre fin à ces choses-là. L'État congolais doit reprendre la main, que la police, que l'armée fassent leur travail. Mais il y a un DDR qui va encore entretenir ces délinquants. DDR-S, semble-t-il, dont l'animateur principal n'est pas bien accepté dans la partie orientale, surtout au nord et au sud Kivu. Mais non, nous devons imposer la loi. La loi doit être imposée partout, sur chaque carré de la République démocratique du Congo. On ne doit pas avoir de normes lentes ici. C'est ce qu'il faut faire. Il ne doit pas y avoir de normes lentes ici, où des gens se considèrent comme autonomes, ils doivent s'auto-protéger, ils doivent protéger les étrangers qu'ils entretiennent. Mais la plus grande difficulté, il n'y a même pas dans tout ce que nous sommes en train de dénoncer, mais se trouve dans notre complicité, les gens qui sont au pouvoir avec nous, qui sont complices, acteurs, dans ces actions-là. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre au détail de l'unir dans un premier temps. Il est impossible de voir un gouverneur, il est impossible de voir un directeur du cabinet d'un gouverneur, être conseiller juridique d'une mine clandestine, qui torture, qui pille et qui pollue notre pays. Il est inadmissible. Comment ça n'est plus que pas arrêter ces gens-là, ouvrir les enquêtes avec eux, pour que la chaîne soit démontée là-bas ? Alors, parmi les élus, il y en a qui reviennent chaque législature, parce qu'avec des moyens et ayant pignon sur rue, dont surtout le Grand Nord et Komanitourie, est-ce que c'est possible de mettre fin à cette situation sans un dialogue permanent, non seulement avec les notables, mais aussi avec ces élus du coin, c'est-à-dire les députés provinciaux, les maires et les autres qui sont au chômage un peu pendant un temps, momentanément. S'ils ne sont pas complices dans les actions qui se posent là-bas, ils doivent contribuer efficacement à dénoncer et, comme ils sont élus là-bas, ils doivent avoir la population qui est avec eux, qui souffre, sûrement qui leur donne les informations, qui les indique là où ça ne va pas. Et ils doivent, chacun dans son carré de responsabilité, agir. Ce que nous ne voulons pas ici, c'est que l'État du désordre s'installe, où chacun doit penser qu'il doit se faire justice lui-même. C'est là que la faiblesse de notre police, la faiblesse de notre armée et la faiblesse de notre police doivent être épinglées pour qu'on redresse un peu les gens qui se réveillent. Ce sont les politiques qui décident. Les gouverneurs, ils sont connus, ceux qui se sont succédés au Nord-Kivu, ceux qui se sont succédés au Sud-Kivu, ceux qui se sont succédés à Nitori, justement. Ils sont connus. Alors, l'armée et la police exécutent les ordres des politiques. Non, l'armée et la justice doivent faire leur rôle principal. C'est de protéger les peuples et leurs biens, de protéger l'intégrité territoriale. C'est ça. Si les ordres sont mal donnés, ils ne doivent pas les exécuter. On ne peut pas comprendre que les politiques donnent les ordres à l'armée d'aller protéger les étrangers qui pillent, qui volent et qui polluent le Congo. Ça ne peut pas être acceptable ici. Votre collègue, il a dit, à la fin, il a dit, ça ne doit pas se faire ici. J'en fais ça, mon slogan. Ça, ça ne doit plus se faire ici. Ce n'est pas normal. Pour le cas d'Illuturi, il n'y a aucune mission. On termine par là. Une mission parlementaire, jusque-là, peut-être qu'elle viendra pendant la session de septembre, ici. Vous avez un vœu à formuler ? Mais ça risque d'être tard. Vous avez évoqué, j'ai suivi mon prédécesseur, vous avez évoqué les cas de nos frères et sœurs qui sont pour chasser par la justice, pour lesquels on n'a pas pu agir à temps. Ils ont pris la peau d'escampette et ils sont portés disparus. Dès tant qu'ils sont en train de tourner en rond tous ces pilleurs, ces pollueurs, ces tueurs de nos fils et nos filles, peut-être qu'ils seront portés disparus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des choses pour lesquelles il faut faire diligence. Donc, nos juges devaient saisir d'office ce genre de choses et déployer les gens sous le terrain avec l'armée ou avec la police s'il le faut, pour qu'on mette la main sur ces gens-là, pour que les enquêtes sérieuses commencent. vous avez suivi la FEC sur un temps autoritaire, désobligeant, demandant à la ministre des Mines de pouvoir donner des explications. Madame, vous avez l'obligation d'éclairer. ça vous a encouragé un peu ? Mais oui, parce que ce n'est pas possible qu'un homme d'État responsable d'un domaine bien déterminé se pointe dans une mine et qu'on lui refuse l'entrée. Et que ces mines continuent de fonctionner dans un pays où nous prenons l'état des droits. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Entre-temps, vous avez suivi la proposition de Ruseb, le rassemblement des unions sacrées extra-parlémentaires. On doit fermer ou il faudra fermer toutes les mines, oui, artisanales, tout comme semi-industriels, industriels, pendant cet état de siège. Je pense qu'on va être clair. Et en attendant, qu'on voit très clair, mais la proposition, elle est lancée. Vous pouvez saisir l'occasion pour pouvoir peut-être stopper l'hémorragie. Nous suivons de plus près l'évolution de l'actualité, surtout les parlementaires. Mais pour l'état, la situation des litouris, la situation est extrêmement grave. 30 sociétés, ça nous arrache les sommeils. Merci, M. Loukoussa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de RUCEP, Rassemblement de l'Union Sacrée Extra-Pas-Alimentaire. Vous êtes cofondateur de Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo. Merci d'avoir été de nous. C'est moi qui vous remercie. Le journal et après, sur Télé 50, avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada